Musique Bonjour, nous sommes aujourd'hui en l'atelier d'Henri Hérue, artiste peintre contemporain. Bonjour Henri, peux-tu nous te présenter ? Je m'appelle Henri Hérue, vous êtes dans mon atelier toulonnais. Bienvenue à vous avant l'exposition des portes ouvertes. Voilà, je montre ici tout ce qui s'est passé depuis huit ans de création, d'exploration de l'espace ressenti ici. Que dire, j'ai quitté la grisaille parisienne pour cette recherche de lumière qui me caractérise. Voilà, c'est là que j'y puise toutes mes forces. Mais ma vitalité est là, il s'agit de... Je m'appuie beaucoup sur les champs colorés. Du rouge, beaucoup de rouge, beaucoup de jaune, beaucoup de couleurs primaires. Et ce que j'ai trouvé ici aussi à Toulon, c'est le bleu qui me manquait à Paris. Où le bleu est toujours défini, trop architecturé, trop coincé entre les immeubles. Ici, il y a une respiration que j'essaye, une sorte d'infini, que j'essaye de faire passer dans ma peinture. Pour vous, d'être à Toulon aujourd'hui dans un atelier et ce mouvement vers le pro-Lafayette, l'œuvre d'un artiste contemporain, ça représente quoi ? C'est très difficile, c'est déchirant même de quitter un atelier où on a travaillé aussi longtemps. Il y a une empreinte qui se fait entre les murs d'ici et puis mon œuvre qui s'est beaucoup architecturée depuis que je suis dans cet atelier. Bon, mais il faut oser bouger, se métamorphoser, accepter ce qui est du mouvement, d'aller vers le cours Lafayette et Vital, dans le sens où il rejoint un peu le marché de mon enfance, un des marchés importants de Paris. Je vivais près du marché d'Aligre et c'est là que j'ai appris la couleur, j'ai appris l'art, j'ai appris les formes, j'ai appris la vie. Et donc cette superposition dans le temps avec le cours Lafayette, avec ce splendide marché qu'a chanté Gilbert Bécaud, une des vedettes de mon enfance. J'aimerais bien rejoindre sa vitalité et faire partager cette vitalité au public. Pour vous, l'art, l'immortalité, la nature, le soleil à Toulon, c'est un maître mot important dans la vie d'anarchie ? Je vais essayer de reprendre les questions dans le sens, il y en a beaucoup. La nature, oui, mais la nature pour un peintre abstrable se fait plutôt dans la structure, dans la traversée de la nature et des sensations que je mets en mémoire. Donc je peins quelque part sur la nature et puis il apparaît maintenant des plans verts dans mon travail. Mais c'est vrai que ce n'est pas immédiat, ce n'est pas comme Van Gogh d'une façon immédiate. Mais quelque part, je le rejoins par les jaunes. Pour l'immortalité, l'envie que des toiles soient toujours présentes et soient toujours importantes après ma mort, Oui, on s'efforce de ça. Il y a un hors-temps qui serait important de conquérir. J'y pense, c'est vrai. Mais bon, après, je ne suis pas maître du destin de métoile. Bon, ce qui est important, c'est le présent pour moi. Le présent, il va être... Ces deux jours ont été très importants par les échanges qui ont été faits. Il y a eu un ancien résistant ici, un homme de 90 ans, qui est monté dans l'atelier et qui s'est intéressé à tout mon travail sur René Char. J'ai trouvé ça très... Rien que pour ça, cette expo est vitale, lui donne sa légitimité. Alors, il va y avoir un prolongement l'année prochaine au musée d'art sur le thème de... Justement, sur l'échange que j'ai eu avec René Char, où je mêle sa poésie à mes propres peintures. Mais ces concordances avec les poètes m'intéressent énormément. Autrement, en votre atelier, je vois un peu partout des couleurs rouges et noires, les couleurs du RCT, ça vous touche quelque chose ? Et oui, parce que... Et oui, parce que ce sont les mêmes couleurs. Et dans les passes, les impasses, dans ces secousses de corps, oui, dans le but aussi. Ce qu'il y a, c'est que moi, je me bats contre moi-même. Mais oui, évidemment, c'est des couleurs de révolte et de colère. Donc, vous êtes un artiste quand même très engagé, assez célèbre, avec de nombreuses œuvres. Votre atelier est situé quand même au rue Danton, qui est un établissement un peu exceptionnel. Pendant plus de 22 ans, vous étiez au-dessus de RTL Toulon. Donc, vous aviez les voix des radios. Aujourd'hui, nous avons Radioactive en dessous. Donc, c'est quand même un atelier un peu spécifique radiophonique, on pourrait dire. Écoutez, absolument. Je voudrais surtout rendre hommage à toute l'équipe de RTL et à Jean-Michel Sissy. Si vous voulez, dès que je suis arrivé ici, j'ai fait une porte ouverte et RTL, Joël, Jean-Michel Sissy et vous m'avez soutenu. Ça a été très important pour moi. Je débarquais, je n'avais aucune... Je ne connaissais personne. Je veux dire, c'était formidable de diffuser, diffuser de la peinture à travers les ondes. Ça a été... Je crois que ça a été un grand choc pour tout le monde. Donc, ce que je veux dire aussi, ici, c'était une ruche, quoi. Et de perdre... Bon, quelque part, il faut accepter cette perte. Et pour vous, donc, quel serait le message que vous pourrez donner à tous les internautes qui ne peuvent se déplacer, mais qui pourraient découvrir et apprécier votre travail et votre talent ? Écoutez, sur... Bon, l'écran, hélas, s'enlève la peau de la peinture. Mais on y voit les formes, on y voit un engagement, on y voit quand même toutes les traces d'un travail d'exploration. Et puis, c'est un moyen de communication formidable. Je crois que... Quelque chose peut passer à travers tout ce... Je crois qu'il y a suffisamment de dynamisme dans mon oeil, suffisamment de sérieux pour que ça passe à travers... Même si on n'a pas le contact physique avec l'oeuvre. Et puis, je les invite à venir l'année prochaine au musée d'art. Je pense que ça va être une exposition formidable. Ça va être ma meilleure exposition. Bien au-delà de la Biennale de Venise, où j'ai représenté toute la France. Écoutez, Henri Hieru, nous vous remercions infiniment de cette petite visite, de cet entretien en vos ateliers. En sachant que vous avez quitté cet atelier pour le cours Lafayette au mois de février, où nous informerons les téléspectateurs de votre nouvel endroit, de votre nouvel stratège, comme on pourrait dire. Là, vous êtes sur la rue Danton, à côté où le soleil tape fort. Et là, vous serez sur le cours Lafayette, près de la Méditerranée. Peut-être des nouvelles couleurs vont naître, des nouveaux projets vont ressusciter, peut-être. Je pense aussi... J'aurais encore plus de ciel qu'ici. La lumière va être aussi... Il y a trois fenêtres qui donnent sur la lumière et sur le marché. Je crois que c'est un nouveau départ. Quelque part, j'allais dire, presque une nouvelle naissance. En tous les cas, en attendant, on peut me joindre au 04 94 41 24 67. Et mon atelier est jusqu'en janvier au 20 rue Danton, à Toulon. Et je rappelle, donc, Henri Yeru, Y-E-R-U, artiste international d'art contemporain. Et on vous remercie de nous avoir passé un petit moment à votre atelier avant de continuer votre vie et votre carrière artistique. Merci, Henri. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...